Hey salut mes loulous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui le vendredi 7 août pour une vidéo hall action donc j'ai été hier à action j'ai ramené quelques petits trucs mais d'abord je vais vous montrer deux courriers que j'ai reçus alors c'est deux mémoridex et une que j'ai reçue en remerciement d'un concours auquel j'avais participé j'avais participé au concours mémoridex de camille de la chaîne camille scrap et en retour elle m'a envoyé aussi sa mémoridex pour me remercier donc c'est celle là sur un papier vert vert turquoise en plus avec une gorgeous j'adore j'adore les gorgeous et le mot reine donc lui écrit dessus donc c'est tout simple mais franchement c'est simple efficace c'est très joli moi j'aime vraiment beaucoup donc m amy merci d'avoir participé à mon concours j'aime le vert et le turquoise youtube camille scrap facebook et instagram abricot camille bon et après elle me met son adresse donc le reste je vous le dirai pas donc encore un grand merci camille parce que franchement j'adore ta carte mémoridex je la trouve vraiment très jolie bon moi je sais que quand j'avais fait la mienne j'avais pas fait les trous en dessous parce que j'ai pas le dice mémoridex et je savais pas du tout comment les faire donc c'était la première mémoridex en plus que je faisais que j'ai envoyé à quelqu'un la mienne elle a aussi montré sur sa chaîne donc n'hésitez pas à aller voir ça fait un petit moment de ça quand même qu'elle avait fait le concours bon malheureusement j'ai pas gagné mais bon c'est pas grave mais ça fait quand même très plaisir de recevoir ça donc comme ça je pouvais peut-être encore lui envoyer une autre carte de remerciement ou quelque chose continue à correspondre et là ça vient de tasso de la chaîne tassoy scrapbidouille sur sa chaîne elle avait proposé de faire un échange des échanges mémoridex aussi donc là elle avait fait aussi une vidéo pardon mémoridex où elle montrait comment faire les trous aussi en dessous si on n'avait pas le dice mémoridex donc pour faire les trous ben moi j'ai pris exemple sur sa vidéo sur ses tutos je lui ai aussi déjà envoyé la mienne la mienne normalement si vous suivez la chaîne de tasso c'était une mémoridex blanche avec une feuille dessus qui est assise sur un champignon donc vous l'avez déjà vu parce qu'elle l'a déjà montré en vidéo et en retour elle m'a envoyé cette mémoridex là mais d'abord je vais vous montrer la petite carte de remerciement qu'elle m'a faite qui allait avec qui est celle là alors ça je sais que ces blocs là là ça vient de chez action parce que c'est des blocs les blocs pas faire bloc là je les ai aussi dans des couleurs que j'aime vraiment beaucoup à part un peu le rose là mais bon c'est pas grave ça passe avec un petit mot à l'intérieur bon je vais pas vous lire parce que c'est quand même personnel et ça mémoridex et aussi dans les mêmes teintes que la carte avec les choses du paperblock c'est celle là donc pseudo tasso prénom marcel elle me dit quand elle est née aussi à quel endroit le thème de la mémoridex c'est cool c'est la 1 sur 1 qui a été faite le 10 07 2020 donc après elle me remet son mail aussi sur le à mémoridex sa chaîne sa souscrabidouille elle aime le shabby le vintage les gorgeous les couleurs pastels voilà franchement c'est super joli alors encore un grand merci aussi tasso pour ta mémoridex franchement j'adore normalement peut-être pas demain mais je pense semaine prochaine il y aura une carte aussi qui va partir tu vas recevoir une carte de remerciement donc ce sera un autre produit tu vas recevoir de ma part je pense pas le poster demain parce que demain je suis normalement j'ai des choses à faire mais peut-être lundi ou mardi je verrai donc maintenant on va passer au haul j'ai quand même quelques trucs à vous montrer j'ai gardé le ticket de caisse cette fois ci et on va pouvoir commencer alors tout d'abord j'ai pris hors scrap j'ai acheté trois choses le premier je peux pas vous le montrer parce que déjà dans la cuisine c'est un égouttoir à vaisselle tout simple en gris que j'ai payé 1 à 99 je crois un égouttoir oui non 1 à 69 pardon il y avait un gris en blanc en noir et en violet je crois moi j'ai pris un gris parce que les autres c'était franchement pas beau après j'ai pris 8 piles comme ça à 4 c'est les piles c'était 1 euro 38 ou 1 euro 39 quelque chose comme ça parce que ouais c'est ça 1 euro 38 je vous dirai pourquoi après j'ai pris des piles vous verrez pourquoi là j'ai pris deux déodorants annexe comme ça alors un seul il est à 2 39 et ailleurs dans le commerce en général vous l'avez à plus de 3 euros voire 4 euros donc franchement je crois que je vais à action j'en prends au moins deux ou trois parce que c'est le seul que je supporte c'est la seule marque que je supporte niveau déodorant donc moi je prends c'est cela franchement j'adore en plus niveau odeur il sent très bon ils font pas de traces c'est comme ça là donc c'est parfait après j'ai trouvé des gift tags ça c'était pas dans le rayon il y avait tout ce qui était confetti carton d'anniversaire carte d'anniversaire des choses comme ça donc c'était un rayon à part et il y avait aussi des tags comme ça j'ai pris deux boîtes ça c'est à 59 centimes il me semble une boîte j'en ai pris deux je vais vous montrer une que j'ai déjà ouvert alors comment ils appellent ça c'est où ça ils appellent ça des étiquettes cadeaux et je peux vous dire c'est oui c'est ça 59 centimes et c'est un carton vraiment épais je sais pas si vous allez entendre mais c'est costaud c'est bien costaud je sais pas si vous voyez l'épaisseur il y en a 20 dans un paquet et il y a tout le temps deux modèles différents à chaque fois donc vous avez deux fois ce modèle je vous ai montré avant là j'ai tout sorti comme ça j'ai dit je vous montre tout deux comme ça deux comme ça franchement ils sont super sympas super jolis alors soit vous les envoyez directement comme ça soit vous mettez ça encore en plus sur une carte et si vous mettez ça en plus déjà sur une carte vu comme c'est cartonné ça va faire vraiment épais moi je pense qu'on peut plutôt mettre des choses dessus et vu que c'est blanc derrière vous voyez comme ça direct je trouve c'est sympa franchement ils sont super sympa et pour 59 centimes on va pas s'en priver il y en a 20 et celle là je crois que je vous ai montré celle là je vous ai pas montré voilà tous les modèles qu'il y a dedans alors c'était les seuls modèles qu'il y avait j'en ai pas vu d'autres après j'ai pris les loupes là que j'ai justement sur les yeux en général pour faire du scrap et coloré je prends des loupes qui sont comme ça celle là je les ai trouvées à action avec la pochette j'ai trouvé que c'était mieux parce qu'au moins pour ranger si on met dans le sac ça s'abîmera pas ça se cassera pas parce que les autres loupes que j'avais je sais pas si vous vous rappelez celle que j'avais pendant un petit moment là les noires elles se sont pétées donc obligé d'en racheter par contre pour lire je prends pas ça je prends mes lunettes de lecture donc ça lunettes de luxe avec étui elles sont à 1,99€ alors vous en aviez aussi des comme ça et d'autres modèles avec étui et sans étui et celles sans l'étui elles étaient à 99 centimes mais moi je me suis dit que c'est quand même mieux avec l'étui au moins c'est dans le sac c'est protégé et on est trompé alors voici à des tampons j'ai trouvé deux tampons en bois qui sont comme ça donc le premier c'est une sorte de ronche je sais pas si vous voyez bien avec écrit love dedans et le deuxième c'est une feuille alors il y avait plusieurs modèles différents mais moi j'ai pris que ceux qui me plaisaient bien sûr je vais pas prendre tous les modèles ça sert à rien parce qu'après ça peut pas m'en servir c'est pas la peine donc ça ils appellent ça comment alors eux ils appellent ça cachet en bois rond différentes variantes et c'est 56 centimes 1 après j'ai repris d'autres tampons mais là j'ai pas la plaque en plexiglas qu'il faut pour les faire ceux-là il faut vraiment que je m'achète sur un site Etsy la petite glace vous savez un Pepsi parce que sinon je peux pas utiliser les tampons j'ai trouvé ces tampons là avec les verres de cocktail et les fruits je trouvais ça sympa ceux-là peut-être les montrer comme ça à chaque fois comme ça vous aurez moins le reflet les fleurs là avec le papier en bas franchement super joli le thème marin bon après ceux-là que je vous montre je sais pas s'ils sont nouveaux ou pas quoi celui-là je pense que c'est un récent parce que celui-là je l'ai jamais vu avant celui-là je l'avais déjà vu avant mais je l'avais pas pris mais celui-là et celui-là c'est de là je pense qu'ils sont assez récents je ne semble pas l'avoir vu aussi celui-là avant et celui-là donc sur le thème badaï des animaux un panda une girafe un zèbre un léopard ou une panthère non plutôt léopard et deux petits carrés comme ça enfin rectangle avec rayures de zèbre et rayures de panthère donc franchement assez sympa j'ai repris des ornementations en métal parce que celles-là je ne crois pas que je les avais enfin je ne suis pas sûre mais bon au cas où c'est pas perdu je ne sais pas encore ce que je vais faire avec mais on trouvera bien une idée alors ça c'est figurine en métal c'est celle-là voilà figurine en métal, obis, fleurs, papillons, feuilles c'est 99 centimes j'ai pris deux blocs comme ça à 4 de feuilles pour plastifieuse je vous expliquerai pourquoi après il y en a 20 à chaque fois dedans donc ça c'est dans les 1 euro à peu près pochette à plastifier même pas c'est moins d'1 euro pochette à plastifier donc une avec 20 feuilles dedans c'est 99 centimes après j'ai trouvé des blocs comme ça là vous avez l'habitude des grands blocs j'en ai pris trois ça c'est les blocs blocs dessin je pense que c'est ça c'est bloc dessin ça pour moi c'est pas un bloc dessin mais bon ils appellent ça comme ça donc bloc dessin je regarde par rapport au prix si ça correspond à peu près deux fois 24 feuilles oui c'est ça donc c'est 1 euro 99 j'en ai pris trois je vais vous montrer quelques feuilles je vais pas tout vous montrer non plus parce que sinon ça va durer trois heures j'ai pris celle là la rustique texture la nature vintage et la water color design donc vous retrouvez ceci là là c'est papier bleu vous allez bien voir alors s'il y a certaines feuilles là-dedans qui me plaisent d'autres qui me plaisent un peu moins mais bon c'est pas grave on trouvera quand même de quoi faire avec celle là franchement je la trouve super belle avec les biches là-dessus les fonds plutôt les bandis trop bien celle-là est sûre de rose avec des fleurs dessus celle-là blanche avec papier cadeau de toutes les couleurs je vais vous montrer les premières feuilles parce que tout à fait après ça sera la même vu que ça se répète celle-là elle est sympa aussi avec des trucs du petit déjeuner cuillère à bol des mugs et des bonbons à côté celle-là super beau aussi en blanc avec des fleurs l'autre côté il est comme ça il est vert avec des blancs avec des feuilles vertes alors franchement là c'est chiant un petit peu dans ces blocs là parce que en général vous avez souvent une feuille qui vous plaît le recto ou le verso qui vous plaît moins et là à part un ou deux côtés qui ne me plait pas trop la plupart des feuilles me plaisent aussi bien le verso que le recto donc ça va être un petit peu chiant pour choisir lequel je vais prendre pour faire des cartes ben bon on trouvera bien je verrai bien quand je serai inspirée quand j'aurai envie de faire des cartes ça j'aime ce côté-là vous voyez par contre j'aime moins je prendrai plus le côté qui est derrière c'est des méduses des méduses ou des clous non des méduses ça je ne vous ai pas montré si vraiment vous ne voyez pas correctement vous me le dites et je vais vous refaire une autre vidéo et vous montrer ça autrement ça c'est blanc avec des tout petits triangles violets et ça ben ça recommence après je vous l'ai montré alors celle-là je ne vous ai pas montré donc les cupcakes là c'est pas mal c'est sympa ça ça j'aime un peu moins derrière c'est assez simple là avec les tranches de pastèque franchement je trouve ça super coloré vraiment super joli derrière c'est blanc avec des genres de petites feuilles de petites feuilles pas de plumes plutôt c'est plutôt des plumes là avec des bestioles que je n'aime pas trop mais bon il en faut c'est abeilles et guêpes surtout abeilles pour faire le miel avec des peaux de miel derrière vous avez ce style-là alors je vous dis franchement c'est un peu chiant quoi de choisir là c'est blanc avec des lunettes de plusieurs couleurs c'est super sympa et après le reste normalement je vous ai montré non pas celle-là là c'est blanc avec des petits trucs de couleurs dessus des petites feuilles jantes après vous savez vous avez celle-là elle est en double page là elle est magnifique avec les plumes là waouh et après le reste je vous ai montré vu que ça recommence le nature vintage première page j'aime moyennement c'est un vert un peu bizarroïde avec style une couronne je ne sais pas si vous allez voir si ça va apparemment on voit quand même là sans plus hein je préfère largement l'arrière qui est comme ça cette page franchement elle est super jolie aussi cette page elle est plus simple avec un blanc et des insectes derrière donc celle-là me plaît déjà moins celle-là franchement trop trop belle elle est vraiment magnifique celle-là l'arrière est pas mal aussi je ne sais pas si vous allez bien voir les couleurs c'est une sorte de vert vert assez clair celle-là waouh c'est le beurre c'est trop vintage comme dans les anciennes lettres c'est le papier un peu un peu marron jauni avec des écritures dedans super sympa le derrière il est par contre tout simple et les blocs qui sont en train de se péter la gueule pratiquement là c'est une page que j'aime moi c'est du rose je préfère largement l'arrière qui est comme ça voilà et j'ai fait tomber mon petit pied de caisse c'est pas grave celle-là elle est pas mal aussi celle-là franchement super belle aussi c'est ça qui est chiant parce que des fois vous avez des pages qui vous plaisent vraiment bien comme il faut autant d'un côté que de l'autre et des fois moyennement pour choisir on verra bien quoi ça va pas être simple pour choisir quel côté prendre si je veux faire une carte avec euh est-ce que je vous ai montré celle-là je vous ai pas montré celle-là c'est un peu le style que je vous ai montré avant je la trouve super belle voilà je monte pas tout parce que sinon on n'en finit plus et après je récupère le ticket de caisse le rustique textueux celui-là c'est plus des effets de marron genre bois et marbre mais très sympa aussi très joli donc un style comme ça comme je vous ai dit ça fait parquet parquet bois l'arrière parquet bois plutôt en blanc contreplaqué c'est sympa ça dépend ce que vous voulez faire après avec franchement pour l'instant je sais pas encore ce que je vais faire avec cela mais ça peut être pas mal quand même aussi sur des créations soit des cartes soit dans des albums ça dépend de toute façon je trouverais bien ce que je vais faire avec de toute façon je trouverais bien ce que je vais faire avec et après c'est à peu près pareil ça je vous ai montré de toute façon c'est toujours deux fois les mêmes c'est là effet marbre sympa aussi en blanc en blanc effet marbre noir il y en a plein d'autres comme ça il y en a une autre les autres bon ben les autres en général je vous les ai montré donc je vous mets sur pause deux secondes pour récupérer le ticket de caisse voilà je vous reprends et après j'ai pris deux blocs de 3D Dice Cut Blocks que je n'avais pas et qui n'avaient pas la dernière fois celui-là et celui-là qui fait plus ce masculin pour un homme ou un petit garçon ça peut être sympa pour faire des cartes et ça normalement les blocs comme ça les 3D Dice Cut Blocks ils sont à 1€ alors 1,49€ D'Eco Time Blocks pré-découpé oui c'est ça j'en ai pris deux donc 2 à 1,49€ ça fait 2,98€ donc je vais vous montrer ça voilà c'était là donc vous avez un style comme ça je crois qu'à chaque fois je vais vous montrer comme ça ce sera plus simple pour les reflets et tout c'est quand même sympa je trouve il y a des trucs pas mal comme je vous dis pour faire une carte à un homme ou un petit garçon ou un ado même ça peut être pas mal si par exemple l'ado ben vous savez qu'il aime le foot, le ski ou le basket ou la boxe ben vous prenez là-dedans et ça peut faire des trucs cools là sur le basket là le foot là c'est quoi kayak ? petit truc sur le kayak vélo plus avion ça, ça fait quand même plus homme parce qu'il y a des motos il y a verre de whisky il est fini je vais vous montrer l'autre alors celui-là par rapport aux couleurs qu'il y a dedans je suis sûre qu'il plairait beaucoup à Angélique de la chaîne Angélique diamantes, painting, scrap et colo parce qu'elle adore les couleurs violet, rose et rouge il y en a beaucoup là-dedans et celui-là donc ça fait quand même plus féminin vous savez, vous avez ceux-là vous savez oula au lieu de vous avez ça devient grave je n'arrive plus à parler il y a ce style-là franchement, ce bloc-là il est magnifique celle-là avec des fleurs de toutes les couleurs en jaune là, superbe rose mais rose rouge magnifique alors là, n'en parlons même pas avec les couleurs qu'il y a le violet, le rose le pêche un peu les roses en haut elles sont couleur un peu pêche orange très clair donc ça je pense que vous connaissez vous voyez derrière la structure c'est tout après découper c'est des formes vous avez les formes vous avez juste à enlever à découper celle-là, j'aime bien c'est pas mal aussi les fleurs la bouquet de fleurs dans le cône de glace je trouve ça sympa et on arrive à la fin normalement le même style avec le cornet de glace alors celle-là waouh les couleurs c'est top le violet là est fou je peux vous dire que ça jette comme ça à la caméra je sais pas si ça va rendre correctement mais quand vous les avez en face de vous vraiment trop trop belle et normalement c'est la dernière et la dernière chose que j'ai à vous montrer ce qui fait que j'ai acheté les piles et les feuilles de plastifieuse c'est ça le laminateur plastifieuse c'est cette plastifieuse que j'ai trouvé donc c'est une plastifieuse qui fonctionne à pile je ne l'ai pas encore essayé je l'essayerai quand je ferai un colo et quand j'ai vu le prix j'ai dit franchement je fonce dessus parce qu'elle est vraiment pas chère après bon je ne sais pas ce que ça vaut niveau qualité je ne sais pas combien de temps elle va me tenir mais pour le prix déjà ça vaut pas et donc cette plastifieuse elle est à elle est à moins de 10 euros elle est à elle est où ? normalement elle est dans les 9 euros quelque chose plastifieuse plastifieuse A4 pour format A4 elle est à 9,95 donc franchement 9,95 une plastifieuse cela là il bat tous les records à action niveau prix je vais quand même l'ouvrir voir avec vous ce que ça donne ah si vous avez quand même aussi un câble ah ben je pensais que c'était quatre piles mais non il y a aussi un câble parce que j'ai vu dessus que ça vous pouvez mettre des piles bon ben tout compte fait non il y a aussi un câble a priori ça fonctionne avec câble et aussi avec pile je crois faudrait que je regarde ça correctement si on peut enlever le câble c'est que ça fonctionne aussi bon je vais pas tenter le gars mais bon il y a quand même un câble elle est toute simple hein je ne marque pas à vous voilà c'est celle en plus dedans il y a aussi quelques feuilles A4 de plastifieuse c'est pas mal et il y a la notice donc on va voir si on peut mettre des piles parce qu'il me semble que si je l'ai prise c'était pas est-ce qu'on va avoir une notice en français ce serait pas mal plastifieuse A4 Vancouver bon ben écoutez je sais pas je vais lire ça et puis je vous en dirai plus la prochaine fois voilà mes loulous c'est tout pour ce haul action j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et un commentaire ça fait toujours plaisir bye bye